AXA a bouclé un premier semestre 2010, affecté uniquement par la vente des activités anglaises. Henri Decastre, PDG du groupe AXA, revient sur ses résultats. Le premier semestre est effectivement solide, parce que le chiffre d'affaires porte la marque des efforts que nous avons faits pour accentuer notre développement sur des lignes de produits et des zones géographiques dans lesquelles il y a des perspectives de croissance forte et des marges solides. Et les résultats eux-mêmes montrent la solidité du modèle du groupe. Le résultat opérationnel est stable, le résultat courant progresse de près de 30%. Le résultat net total est affecté par une opération de cession exceptionnelle en Angleterre. Mais si on met de côté cette opération exceptionnelle, on voit qu'il est en progression très forte par rapport à l'année dernière. Non, pas encore, parce que l'environnement économique et financier reste à la fois incertain et à des niveaux qui n'ont pas encore retrouvé dans un certain nombre d'endroits ce qui était les niveaux d'avant crise. Mais ce qu'on peut dire en revanche, c'est que le modèle d'AXA confirme sa solidité au cours de ce semestre. Pour vous donner un exemple, en assurance dommage, nous avons gagné dans le monde 600 000 clients nouveaux entre le 1er janvier et le 30 juin. C'est un chiffre important, ça montre que la marque est attractive, ça montre que la qualité de service est perçue, ça montre que les réseaux sont performants. D'abord, vous savez, l'activité d'assurance est très très proche de la réalité de l'économie dans le monde. Donc, quand l'Europe et les Etats-Unis ont une croissance plus faible et que les pays émergents ont une croissance forte, eh bien ça se voit aussi dans les chiffres d'affaires d'assurance. En ce qui nous concerne, nous mettons l'accent sur des lignes de produits, y compris dans les pays développés, qui ont des perspectives de croissance importantes, comme la prévoyance, la santé, l'assurance dommage sur certains segments. Et nous mettons aussi l'accent sur des zones géographiques, comme les pays émergents d'Asie, d'Amérique du Sud, du bassin méditerranéen ou de l'Europe centrale, dans lesquels les équipes d'AXA peuvent trouver une croissance et des marges plus fortes que dans des marchés très mûrs, comme par exemple celui de l'Angleterre, où nous avons cédé une partie de nos activités traditionnelles. Ça fait partie de la gestion normale de portefeuille que doit avoir un groupe comme le nôtre. Le marché algérien est un marché que nous regardons avec beaucoup d'attention. Et nous avons des discussions qui progressent avec les autorités algériennes sur la capacité d'AXA à y revenir et à développer une activité d'assurance pour le bénéfice des consommateurs algériens, effectivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !